que la droite est eue pendant longtemps. Barre était un homme tout à fait remarquable. Remarquable alors, mais qui a été lui aussi complètement paralysé. Paralysé par Chirac, qui tenait la majorité au Parlement. Jacques Chirac, qui en démissionnant avait dit à Valéry Giscard d'Estaing « Je ne gênerai pas votre action, vous n'entendrez plus parler de moi en politique », s'est lancé à la conquête du pouvoir. Une stratégie en plusieurs étapes. Donner d'abord un nouvel élan au mouvement gaulliste et faire d'un parti politique moribond, le RPR, le premier parti de France. Conquérir au municipal la mairie de Paris face au candidat officiel du président et enfin gagner les législatives de 78 et les européennes de 79. L'offensive avait trouvé son point d'orgue en décembre 78 lorsque Jacques Chirac, hospitalisé après un accident de voiture, avait lancé l'appel de Cochin dans lequel il dénonçait la politique européenne de Valéry Giscard d'Estaing. Chirac dira plus tard avec humour « J'ai signé ce texte sous le coup de l'anesthésie ». Ce texte était un texte rédigé qui était d'un ton véhément et qui dénonçait la mainmise sur la France du parti de l'étranger qui était plus de moins au pouvoir. C'était manifestement totalement inexact, une affirmation, je dirais, quasiment calomnieuse. Les termes ont peut-être parfois été un peu rudes, mais ça n'est pas quelque chose qui en soi était choquant. Les termes étaient peut-être un peu vifs. Sur le fond, je ne suis pas hostile, mais la forme me paraissait vraiment un peu brutale. Le problème, c'est que parfois une partie de son entourage joue un rôle trop important. Ça, c'est une parenthèse. C'est sans doute vrai, mais il n'était pas dans la capacité de parler. Il était entouré de deux conseillers qui ont rédigé cette déclaration et la lui ont plus ou moins imposée. Je crois que la plume, c'était essentiellement Marie-France Garraud qui avait fait le projet et qui avait dû le lui présenter à l'hôpital Cochin. Jacques Chirac connaissait ce texte, l'avait lu, revu, relu, participé à la rédaction, qui avait été une rédaction collective. Il y avait même un des participants, vous voyez comment on peut se tromper, toujours vivant, qui avait dit, il est pas mal ce texte, mais je pense que ça va faire plouf. J'ai lancé mon appel du 6 décembre dernier auquel je n'ai rien à ajouter et rien à retrancher et qui avait, si vous voulez, un triple objectif. D'une part, susciter une prise de confiance des Françaises et des Français à l'égard d'une politique européenne qui, dès à présent, j'en suis convaincue, conduite au renoncement. Là, on a vraiment vu qu'entre les deux hommes, c'était le conflit ouvert. C'était devenu, je ne dirais pas la guerre, mais vraiment, c'était une majorité qui n'avait été plus que de nom. Le R.P.R. estimait qu'il était entré dans un monde catastrophique puisqu'il n'avait ni l'Elysée, ni Matignon.